... J'étais entraîneur, éducateur sportif pendant une bonne vingtaine d'années. J'ai eu une société de décoration publicitaire. L'origine des gens qui viennent est diverse, ça peut être des jeunes qui sont déjà ici au lycée Emblard. C'est également des demandeurs d'emploi. Je souhaitais évoluer vers autre chose, changer de point de carrière. À un moment donné, j'ai décidé de faire un métier plus artistique. Et je voulais, depuis quelque temps, plutôt me réaliser dans les métiers manuels, voire anciens métiers. J'ai choisi la bijouterie parce que c'était concret, parce que c'était du métal, parce que c'est beau, parce que c'est éclatant. Les entreprises font confiance aux formations délivrées par le Greta Viva 5 au sein du lycée Emblard, puisque nous avons une belle renommée sur le territoire français. La première chose, c'est le travail du bijoutier qui, lui, va former le bijou en métal et faire toutes les préparations pour que le sertisseur puisse ensuite venir poser les pierres et les fixer sur le métal. Le polissage, c'est travailler la surface pour attirer la lumière sur le métal. Il y a la préparation et après, il y a juste la révélation du bijou. Je le compare toujours à une salle d'accouchement. Pour être un bon sertisseur, ça demande des qualités d'exigence, de précision. Il y a beaucoup de réflexion aussi. De par les relations du lycée Emblard avec l'étranger, nous avons une ouverture et un impact sur le stage en entreprise de nos stagiaires qui peuvent aujourd'hui se déplacer à l'étranger pour faire leurs 8 semaines de stage en entreprise. Dans un premier temps, ce qui m'intéresse, ce serait de ne pas faire un tour de France comme les compagnons, mais plutôt le tour de ma région auprès de professionnels pour continuer à acquérir ce savoir-faire, ce savoir et me perfectionner. La seule chose qui est déterminée, c'est que plus tard, je serai bijoutière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !